Salut à toutes, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons pas parler ni technique ni tactique mais une question qu'on a pu nous poser, et on a pu me poser surtout, c'est est-ce que nous devons casser nos habitudes pour jouer au paddle alors que je viens d'un sport qui est différent, comme pourrait être le tennis, comme pourrait être d'autres sports. Alors c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et il se peut qu'on me tape sur les doigts derrière, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a des puristes du paddle qui vont vous dire non, 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 le paddle c'est comme ça que ça se joue et c'est à vous de vous adapter au paddle, d'accord ? Alors que je pense que tout le monde a une culture différente, tout le monde a un passé qui est différent, tout le monde a des expériences sportives qui sont différentes et je pense que le paddle étant un sport jeune, c'est à lui de s'adapter et à apprendre des personnes qui ont de l'expérience sportive. Alors, certes le paddle a énormément de choses qui sont très intéressantes, des coups qui sont très techniques, qui sont très jolis, mais sachez qu'on peut avec des passés différents arriver à apporter quelque chose de super génial à ce magnifique sport qu'est le paddle. Alors, la première chose c'est si je viens du tennis, oui, si je viens du tennis, certes il y a des coups du tennis qui ressemblent forcément à ceux du paddle et les actions des joueurs de tennis vont être très positives, notamment proches du filet à l'heure d'être très agressifs. Donc ça, le tennis, tout le monde en parle, donc ça ne sert à rien de développer plus là-dessus. Le tennis colle de près au paddle et donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai des personnes qui viennent me voir et admettons qui viennent du squash. On va commencer avec les sports de raquette. Des personnes qui viennent du squash. Et donc, vous voyez ces personnes-là qui défendent les vitres d'une façon étrange. C'est-à-dire que ces personnes-là ont tendance à mettre la raquette derrière eux, à se baisser et à mettre un grand coup de poignet pour défendre ces balles-là. C'est bien ou ce n'est pas bien ? Un puriste du paddle va vous dire, mais non, ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait les défendre. Mais ce qui se passe, c'est que ces balles-là, ils arrivent à les défendre. Ils arrivent donc à vous faire jouer si vous êtes au filet, mais surtout ils arrivent à vous mettre dans une position inconfortable parce que ces balles-là, qu'ils sont capables de défendre ici et derrière, ils sont capables de les fouetter, mais ces balles-là sont très rasantes, elles sont très accélérées. Et donc, assez compliqué à jouer. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces choses-là ? Utilisez-les, allez-y, faites-vous plaisir, tant que ça fonctionne, allez-y. Donc ça, c'est un exemple pour le squash. Je vais prendre un autre exemple de sport de raquette, le badminton. Alors le badminton, vous avez les personnes qui sont au filet, qui sont très souvent avec la raquette dans une seule main et qui vont venir frapper des balles comme ça. C'est bien ou ce n'est pas bien ? Alors certes, ça complique un petit peu la chose à l'heure de passer sur le revers. Mais dites-vous qu'un joueur de badminton, il est capable de faire ça et il est capable de s'incliner pour aller jouer en haut. C'est un joueur qui est capable de mettre des effets dans la balle, d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est difficile. Ce sont des personnes qui sont capables de jouer en suspension, de sauter et d'accélérer des balles d'une façon incroyable, avec des effets qui sont complètement différents de ce que nous avons l'habitude de gérer en tant qu'ex-joueur de tennis ou puriste panel. Donc, oui, c'est peut-être intéressant d'utiliser votre passé badminton au niveau du paddle. Notamment, je repense à ça maintenant, mais les joueurs de badminton sont très rapides vers l'avant et vers l'arrière. Ça aussi, c'est très important, c'est très efficace. Donc, essayez de mettre ça en pratique, d'apporter ça à votre jeu sur un terrain de paddle pour perturber les gens qui sont en face. Je continue avec un autre sport de raquette, le ping-pong, le tennis de table. Vous êtes joueur de tennis de table et vous mettiez beaucoup d'effets dans la balle, notamment au service. Vous savez gérer certains effets comme ça. Pourquoi vous ne l'utiliseriez pas quand vous réalisez un service au paddle ? Rien ne vous empêche. Mais par contre, je vais vous dire que si moi, je suis retourneur et qu'en face de moi, j'ai un serveur qui vient du tennis de table et qui me met des effets de dingue parce que la balle prend énormément d'effet. Alors en plus, si vous avez une raquette qui accroche un petit peu plus et un peu rugueuse, vous allez rajouter de l'effet à la balle et ça va devenir insupportable pour les personnes qui sont en face de vous. Donc, n'hésitez pas, ça aussi. Je change de sport. Je laisse les sports de raquette. On va prendre un joueur de foot, un joueur de football. Donc, il y a énormément de joueurs de football qui se mettent au paddle. Ce qui est intéressant chez les joueurs de football, c'est qu'en général, ils se passent bien. Ils ont la lecture du jeu. Donc, en fait, souvent la technique n'est pas là, mais il y a un esprit d'équipe. Il y a une envie de gagner qui est importante sur le terrain et il y a surtout cette vision du jeu. Ils sont capables d'avoir très souvent un coup d'avance. Donc, ça aussi, c'est intéressant à mettre en pratique. Pourquoi pas sur le terrain ? Donc, si vous jouez avec un joueur de football qui n'a pas forcément de technique, essayez de l'écouter parce que d'un point de vue tactique et pression sur les adversaires, tout ça, eh bien, il a certainement quelque chose à vous apporter aussi. Un autre exemple. Vous êtes un coureur de fond. Vous aimez la course à pied. Vous courez des semi-marathons, des marathons. Eh bien, sur un terrain de paddle, vous allez être infatigable. Infatigable. Ne cherchez pas forcément à gagner le point rapidement parce que ce n'est pas votre domaine. Ce n'est pas votre domaine. Votre domaine, c'est la longévité, que les points durs, qu'il y ait des rallies qui soient vraiment très longs. Vous allez fatiguer les adversaires. Alors, peut-être que vous n'allez pas gagner un match 6-0, 6-0, mais peut-être que vous allez gagner 6-4, 4-6, 6-4. Vous allez aller au troisième set. C'est-ce que le troisième set sera toujours pour vous parce que vous avez un troisième poumon, tout simplement. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes joueur de volleyball. Vous êtes joueur de volleyball. Alors, très souvent, on va dire ça comme ça, les joueurs de volleyball, ils sont rarement petits. Vous mesurez tous, pour la plupart, plus de 1,85 m, très souvent. Et en fait, vous avez énormément de qualité de réflexe. Vous avez beaucoup travaillé les réflexes, notamment lorsque vous êtes bas sur vos jambes. Donc, vous êtes ici bas sur vos jambes et vous allez avoir beaucoup de réflexes. Donc, vous pouvez vous permettre d'avancer un peu plus sur le terrain pour venir bloquer pas mal de balles ? Parce que vous avez quand même beaucoup de réflexes. Et alors ensuite, tout ce qui est jeu aérien, c'est extraordinaire. J'ai eu le cas une fois avec un joueur, un ex-joueur de volleyball à qui on a dit, il faut que tu pratiques la bandère au maximum. Il faut que tu la prennes. Il faut que tu arrêtes d'aller chercher les balles hautes parce que ce n'est pas le paddle. Le paddle, c'est la bandère. Alors, certes, c'est bien d'apprendre la bandère pour savoir comment la gérer. Mais une personne qui mesure plus d'un mètre 90, qui est capable de se rapprocher très proche du filet et toutes les balles hautes, de sauter, de la claquer, de la sortir par quatre, de la sortir par trois, ou alors mettre un petit effet avec le poignet pour la jouer à la grille, il trouve des zones qui sont incroyables. Les joueurs de volleyball sont capables de trouver des zones incroyables et de sortir la balle très rapidement. Pourquoi vous voulez lui empêcher de faire ça alors que c'est ce qu'il aime le plus au monde ? Et en mesurant cette taille-là et avec la détente qu'ont les joueurs de volleyball, vous pouvez vous permettre d'être très proche du filet parce qu'entre vos réflexes et la capacité que vous avez à finir les points rapidement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Vous êtes capable de jouer très rapidement à un niveau qui est élevé. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ceci en pratique, à mettre tout ceci en œuvre parce que tous les sports ont quelque chose à apporter au paddle. C'est à nous d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir notre esprit pour permettre justement à des sports qui ne sont pas des sports de raquettes ou même qui sont des sports de raquettes mais qu'on connaît moins bien, on va dire ça comme ça, eh bien d'apporter quelque chose à ce sport qui est magnifique et qui a encore beaucoup à apprendre. Allez, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre de développer votre propre jeu et d'apporter votre petite touche. D'accord ? Et on se retrouve très bientôt bien sûr dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501